Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 3 du cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui qui est donc le thème de la leçon numéro 3 du manuel de communication s'intitule passer une commande. Nous utiliserons également les chapitres du manuel de vocabulaire que nous avons déjà utilisé auparavant et nous introduirons pour cette leçon numéro 3 le chapitre numéro 22 du manuel de vocabulaire cuisine restaurant et café. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici et je vous souhaite bon courage pour la suite de cette leçon. C'est parti ! Une invitation. Lorsque l'on invite quelqu'un, lorsque l'on veut inviter une personne, on peut dire que l'on donne à cette personne une invitation. Lorsque l'on reçoit une invitation, on est généralement content et on peut dire que le fait de recevoir une invitation fait plaisir. On dit souvent donc ça me fait plaisir. Dans un restaurant, on peut trouver le menu. Le menu d'un restaurant contient les différents plats que ce restaurant propose. On peut par exemple trouver des plats composés de viande ou de poisson comme par exemple du saumon. Un plat réputé en France est par exemple le pavé de saumon. Dans un menu, on peut également trouver la liste des apéritifs comme par exemple le kyr ou encore les bières. Une bière dans un restaurant peut également être appelée une pression ou encore un demi. Dans les restaurants en France, il existe aussi des menus contenant les vins que propose le restaurant. On appelle alors ces menus la carte des vins. Lorsque l'on veut conseiller quelqu'un, lorsque l'on veut donner à une personne un conseil, cela signifie que l'on va dire à cette personne ce qu'elle devrait faire. Si un conseil est très bon, on peut même dire qu'il est excellent. Un plat dans un restaurant, qui est lui aussi très bon, pourra également être qualifié d'excellent. Un conseil dans un restaurant, par exemple, pourrait être de prendre un plat du jour. On pourrait alors dire, je te conseille de prendre le plat du jour. Le plat du jour est un plat typique des restaurants français. C'est un plat que le restaurant propose chaque jour, et c'est normalement un plat différent chaque jour, à un prix raisonnable. Le plat du jour est généralement donc moins cher que les autres plats contenus dans le menu du restaurant. Un plat dans un restaurant, comme par exemple un pavé de saumon, peut être accompagné par d'autres choses, comme par exemple des légumes. On pourra alors dire que ces légumes, ou par exemple des sauces, sont l'accompagnement du plat. En France, l'eau est généralement potable partout. C'est pourquoi il est fréquent que les gens demandent des carafes d'eau lorsqu'ils vont au restaurant. Les plats peuvent avoir différents goûts. On peut dire, par exemple, d'un plat qu'il est fade, si ce plat n'a pas beaucoup de goût. On pourra également dire d'un plat qu'il est copieux, si ce plat contient beaucoup de nourriture. En général, les plats contenant de la viande sont des plats qui sont cuits. Par exemple, une entrecôte. On dit alors que l'on fait cuire la viande. A la fin d'un repas, si l'on a encore faim, on peut prendre un dessert. Après le dessert, on peut également prendre un café ou encore un digestif. Lorsque le repas est terminé au restaurant, le client doit demander l'addition. L'addition est donc la somme que le client doit payer au restaurant pour son repas. On dit donc « addition » car à la fin d'un repas, on additionne tous les plats que l'on a pris pour avoir le prix total du repas. L'addition. On va donc payer l'addition au serveur, c'est-à-dire la personne qui nous a servi tout au long du repas. Et si le service était bon, on peut également laisser un pourboire. Un pourboire est donc une petite somme d'argent que l'on va laisser à un serveur si l'on est satisfait de son service. Un pourboire, historiquement, était donc une somme d'argent que l'on laissait au serveur pour qu'il puisse boire un coup lui-même. Pour boire. Alors, en français, lorsque quelqu'un nous donne une information et que l'on veut dire que l'on a compris, que l'on a donc noté cette information dans notre tête, on peut répondre « c'est noté ». C'est noté ? Alors, c'est parti pour le dialogue numéro 1. C'est gentil de m'inviter à déjeuner au restaurant, Adrien. Oh, je t'en prie, ça me fait plaisir. Messieurs, dames, désirez-vous un abéritif pour commencer ? Je vais vous prendre un kirk, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une pression, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça tout de suite, ainsi que le menu et la carte des vins. Qu'est-ce que tu veux manger, Louise ? Je prendrais bien du poisson, aujourd'hui. Je te conseille le saumon. Il est excellent, ici. Ok, va pour le saumon, alors. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix ? Oui, ce sera un pavé de saumon pour mademoiselle, et pour moi, ce sera un plat du jour. Vous désirez du vin en accompagnement ? Oui, nous allons vous prendre une bouteille de rosée bien fraîche et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Louise, qu'est-ce que tu as pensé de ton plat ? Pas mal. La sauce était un peu fade, mais le plat était copieux. Et toi ? La viande était un peu trop cuite, mais sinon ça allait. Messieurs, dames, désirez-vous un dessert ? Non, merci. Juste deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé du service ? Ça n'était pas mal. Je vais laisser un peu de pourboire. C'est gentil de m'inviter à déjeuner au restaurant, Adrien. Oh, je t'en prie. Ça me fait plaisir. Messieurs, dames, désirez-vous un abéritif pour commencer ? Je vais vous prendre un kirk, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une pression, s'il vous plaît. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite, ainsi que le menu et la carte des vins. Lorsqu'elle apporte les menus à Louise et Adrien, la serveuse dit messieurs, dames. Messieurs, dames est une expression que l'on utilise en France relativement souvent dans les restaurants ou encore parfois dans des magasins. C'est une expression que les serveurs, les serveuses ou les vendeurs, les vendeuses dans un magasin vont utiliser lorsqu'il y a plusieurs personnes et des hommes et des femmes dans ce groupe de personnes qui arrivent dans un restaurant ou qui arrivent dans un magasin. On va donc, le serveur ou la serveuse ici va donc dire messieurs, dames pour parler aux personnes présentes qui sont des hommes et des femmes. Messieurs, dames. Une autre expression que l'on utilise parfois est mesdames et messieurs. En effet, en français, par courtoisie, on préfère souvent dire mesdames avant messieurs car on dit souvent en français qu'il faut faire passer les femmes avant les hommes. Donc, en général, on devrait dire mesdames et messieurs. Mais, il existe donc aussi cette expression messieurs, dames que l'on utilise parfois lorsque, comme ici dans ce dialogue numéro 1, la serveuse veut prendre la commande de Louise qui est une femme et d'Adrien qui est un homme. Elle dit donc messieurs, dames, lorsqu'elle leur apporte les menus. Lorsque cette serveuse apporte donc les menus à Louise et à Adrien, elle leur dit voici les menus ainsi que la carte des vins. Ainsi que signifie ici et elle aurait donc pu dire voici les menus et la carte des vins. Mais, il est en général dans un contexte un peu formel comme c'est le cas ici. La serveuse dit, la serveuse ne connaît pas Louise et Adrien, elle veut donc être polie, elle veut donc être courtoise. Elle dit ainsi que voici les menus ainsi que la carte des vins. Voici les menus et la carte des vins. Voici les menus ainsi que la carte des vins. La serveuse propose dans un premier temps à Louise et à Adrien un apéritif. C'est-à-dire une boisson que Louise et Adrien devraient consommer, devraient boire avant de manger leur repas. C'est en effet quelque chose de traditionnel en France et dans beaucoup d'autres pays aussi d'ailleurs. On prend souvent un apéritif avant de commencer à manger. Louise donc pour son apéritif demande un kir. Un kir est une boisson très populaire parmi les femmes. En effet, beaucoup de femmes aiment boire un kir en apéritif. Un kir est un verre de vin blanc mélangé avec de la crème de cassis. On va donc prendre un verre, mettre du vin blanc et un petit peu de crème de cassis. On appelle ça un kir. Adrien pour son apéritif demande lui une pression. Une pression est donc une bière. Mais Adrien ne veut pas une bière en bouteille. Il veut une pression. C'est-à-dire un verre de bière servi à la pression. La pression peut également être appelée un demi ou encore une pinte. Un demi est en fonction des régions un demi-litre de bière. Ou alors parfois un demi peut également être seulement 25 centilitres de bière. En fonction des régions francophones, il peut donc y avoir des confusions entre le sens que l'on donne à un demi. Lorsque l'on commande un demi dans un bar, dans un restaurant, lorsque l'on commande une pression et que l'on demande un demi, parfois dans certaines régions, les gens vont penser que vous voulez un demi-litre. Mais dans d'autres régions, les gens vont penser que vous voulez la moitié d'un demi-litre, donc 25 centilitres. Ensuite, une fois que Adrien et Louise ont commandé leurs apéritifs, la serveuse leur répond qu'elle va leur amener leur apéritif tout de suite. Comme nous l'avons vu, tout de suite veut dire très rapidement. La serveuse va donc amener les apéritifs, c'est-à-dire le kir et la pression, à Louise et à Adrien très rapidement. Elle va leur amener ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux manger Louise ? Je prendrais bien du poisson aujourd'hui. Je te conseille le saumon, il est excellent ici. Ok, va pour le saumon alors. Monsieur, dame, vous avez fait votre choix ? Oui, ce sera un pavé de saumon pour mademoiselle et pour moi, ce sera un plat du jour. Vous désirez du vin en accompagnement ? Oui, nous allons vous prendre une bouteille de rosée bien fraîche et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Ici, Louise dit qu'elle prendrait bien du poisson. Elle ne dit pas « je veux du poisson » ni même « je voudrais du poisson » ou « je veux prendre » ou « voudrais prendre du poisson ». Elle dit « je prendrais bien du poisson ». Cela signifie que Louise pense qu'elle veut prendre le poisson, mais qu'elle n'en est pas forcément complètement sûre. C'est pourquoi elle dit « je prendrais bien du poisson ». Je pense que je veux prendre le poisson. Ensuite, Adrien dit à Louise qu'il lui conseille de prendre, c'est-à-dire de choisir le saumon. Il ne dit pas « tu devrais prendre » ou « je te conseille du saumon ». Il dit « je te conseille le saumon ». Lorsque, dans ce cas, Adrien utilise « le », « le saumon », il parle « du saumon » en particulier. « Du saumon de ce restaurant en particulier ». Il dit « le saumon », c'est-à-dire non pas « n'importe quel saumon ». Il ne dit pas « tu devrais prendre » ou « je te conseille du saumon ». Il dit « je te conseille le saumon », c'est-à-dire le saumon de ce restaurant dans ce menu. Adrien ajoute d'ailleurs qu'il conseille le saumon à Louise car il est excellent. « Il est excellent » signifie donc, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, qu'il est vraiment très bon. Donc, puisque le saumon est excellent, le saumon de ce restaurant, Adrien conseille à Louise de choisir de prendre le saumon car il est excellent. Louise accepte donc le conseil d'Adrien et c'est pourquoi elle dit « va pour le saumon ». « Va pour le saumon ». Elle dit « va pour le saumon » car cela signifie ici que Louise s'apprête à choisir le saumon. Elle va prendre le saumon. Elle va le choisir. Elle dit donc « va pour le saumon ». On peut utiliser cette expression « va pour » dans beaucoup de situations différentes. Par exemple, lorsque l'on doit choisir entre plusieurs choses et que l'on décide de choisir une de ces choses, on va choisir une de ces choses. On peut dire « va pour cette chose-là ». Par exemple, je veux partir en vacances. Je ne sais pas si je veux partir en vacances en Chine ou en France. Et mon ami me conseille de partir en Chine. Je peux dire après, si je décide de partir en Chine « va pour la Chine ». « Va pour les vacances en Chine ». Ici, la serveuse vient voir Adrien et Louise pour leur demander s'ils ont fait leur choix. C'est-à-dire, s'ils ont déjà décidé, s'ils ont déjà choisi quel plat ils veulent commander. Elle dit d'ailleurs « Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix ? » Elle utilise à nouveau, elle utilise encore « Messieurs, dames » puisqu'elle s'adresse à Louise et à Adrien. Donc, elle utilise encore « Messieurs, dames ». Adrien lui répond que oui et que Louise voudra prendre un pavé de saumon. Comme nous l'avons vu dans la partie de vocabulaire, le pavé de saumon est un plat plutôt réputé dans la cuisine. C'est un morceau de saumon qui a la forme d'un pavé. Lorsque Adrien explique à la serveuse que Louise prendra, que Louise veut un pavé de saumon, il dit « Pour mademoiselle, ce sera un pavé de saumon ». « Pour mademoiselle », ici, réfère à Louise. On sait, lorsque Adrien dit « Pour mademoiselle » qu'il parle de Louise. C'est implicite que cette demoiselle, mademoiselle, est Louise. Dire de cette façon « Pour mademoiselle », ou « Pour madame », si cette femme est une femme mariée, ou alors « Pour monsieur », s'il s'agit d'un homme, est une façon plus élégante de référer, de parler de quelqu'un dans un contexte formel, comme ici, entre la serveuse et Adrien et Louise au restaurant. Ici, la serveuse demande à Adrien et Louise s'ils veulent du vin en accompagnement des plats qu'ils ont commandés. C'est-à-dire, si Adrien et Louise veulent du vin avec les plats qu'ils ont commandés, du vin pour accompagner les plats qu'ils ont commandés. Le vin se boit généralement à température ambiante, c'est-à-dire à une température normale, qui est la température autour de nous. Mais le vin rosé, qui est le vin que Louise et Adrien ont commandé ici, est généralement un vin qui se boit frais. C'est d'ailleurs pour cela que pendant l'été, qui est donc la période, la saison la plus chaude de l'année, On aime, en général, boire du rosé, car c'est un vin frais, un vin qui se boit frais. Adrien et Louise commandent également une carafe d'eau. Il est très fréquent en France que l'on commande dans un restaurant une carafe d'eau, car comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, l'eau est potable partout en France, ou presque. On peut donc boire l'eau au robinet, n'importe où, c'est pourquoi on peut commander une carafe d'eau. Mais la carafe d'eau est également gratuite, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer pour avoir cette carafe d'eau. C'est donc la raison pour laquelle, les deux raisons pour laquelle il est très courant dans les restaurants français de commander une carafe d'eau. Louise, qu'est-ce que tu as pensé de ton plat ? Pas mal. La sauce était un peu fade, mais le plat était copieux. Et toi ? La viande était un peu trop cuite, mais sinon ça allait. Monsieur, dames, désirez-vous un dessert ? Non, merci. Juste deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé du service ? Ça n'était pas mal. Je vais laisser un peu de pourboire. On peut voir ici que l'opinion de Louise et d'Adrien sur le repas qu'ils viennent d'avoir, c'est-à-dire l'avis qu'ils ont sur le repas, c'est-à-dire ce qu'ils pensent du repas qu'ils viennent d'avoir dans ce restaurant, est moyenne. Cette opinion est moyenne ou est mitigée. Parce que Louise dit que son plat était fade, c'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de goût. Et Adrien explique que sa viande était trop cuite, c'est-à-dire que le restaurant, le cuisinier qui a préparé le plat d'Adrien a fait cuire la viande un peu trop longtemps. La viande était trop cuite. En revanche, Louise dit que le plat était tout de même coupieux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de nourriture et Adrien ajoute que pour lui, son plat n'était pas si mal. Donc, de manière générale, Louise et Adrien ne sont pas trop déçus de leur repas, mais ils ne sont pas très satisfaits non plus. Leur opinion générale est une opinion moyenne, une opinion mitigée. Il faut probablement noter, il faut probablement comprendre, savoir qu'au restaurant, en France, on prend généralement un plat par personne. En Chine, il est courant de commander plusieurs plats différents que tout le monde va partager à table. Cependant, en France, on préfère généralement commander son propre plat pour soi-même.